Musique Bienvenue à votre émission Cofo's Idées. Nous sommes à notre cinquième étape sur les paraboles de Jésus. Et cette semaine, nous allons découvrir quelque chose de particulier. Quelque chose pour chacun d'entre nous. Persévérez dans la prière. Et nous allons discuter avec Carole et Évie. Évie nous fera la prière. Salut, merci pour ce moment d'études que tu nous donnes. Garde-nous et aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et que ça change nos vies. Bénis les auditeurs qui nous écoutent. Et garde-nous en esprit dans Jésus pour ta gloire. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos bibles dans le livre de Luc, le chapitre 11. Et nous allons découvrir ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, Ne m'importunes pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas, pardon, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Alors, qu'est-ce que nous apprend la prière du Seigneur sous le caractère de Dieu, selon vous ? Eh bien déjà, dans la prière nous devons rappeler, j'aime bien qu'on lui rappelle qu'il est le Créateur, le Souverain, puisqu'on commence par lui dire, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Donc en fait, qu'on reconnaisse la suprématie de Dieu, déjà. Et puis, il aime bien qu'on lui demande. Je pense que c'est un papa de toute façon, en général. Les pères aiment bien que leurs enfants déposent un peu d'eux, pour se sentir utiles, en quelque part. Et je pense que c'est ce bon papa que nous avons, en fait, il aime bien qu'on lui demande des choses. Donc en quelque part, c'est ça qu'on retire, en fait, de ce qui est noté. Et aussi le fait que nous devrions persévérer, c'est-à-dire insister à lui demander des choses aussi. Par rapport à son caractère, moi je vois que, en fait, Dieu se compare à quelqu'un qui dort, et qu'on vient importuner. Franchement, c'est désagréable. Vous dormez, vous êtes juste envie de dormir. Et il dit qu'en fait, si quelqu'un vient importuner cette personne, même si la personne ne voulait pas faire l'acte en question, de donner du pain, il va quand même le faire, parce qu'en fait, il est fatigué d'entendre frapper. Et Dieu nous dit, en fait, parfois on a l'impression que Dieu n'a pas entendu ce qu'on lui a dit. Il n'a pas compris qu'on avait besoin de pain. Il n'a pas compris qu'on avait besoin de... Bref, qu'importe ce qu'on lui a demandé. Et il nous dit qu'en fait, il n'est pas comme cette personne. Lui, il est Dieu. Et en plus, il nous aime. Et il nous dit que si cette personne, elle, pourrait se lever et répondre aux besoins de cet ami alors qu'il ne veut même pas, pourquoi lui ne le ferait pas ? Et il nous montre en fait qu'on n'a rien à perdre à prier encore et encore parce qu'il va répondre. Et ça, c'est, je pense, une promesse. Parce que souvent, on se dit, j'arrête de prier parce que tu n'entends pas. Ou bien, il ne veut pas. Mais il nous dit de continuer parce que même si, même nous qui ne sommes pas très... Enfin, on n'est pas parfaits, on répondrait à la requête de la personne. Alors, comme imaginer que Dieu, qui nous aime, ne nous donnerait pas ce qu'on lui demande et son cet esprit le plus important. Tout à fait. Et ça, c'est important. Mais il y a quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, l'ami, la personne a été vraiment dérangée dans son sommeil. Mais ça veut dire qu'il y a une relation entre ces personnes. Donc, l'importance d'avoir... Quelle est l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu ? Est-ce que je peux dire, entrer dans, je dirais, persévérer la prière sans avoir de relation avec Dieu ? Mais là, dans l'histoire, on voit bien... De toute façon, Jésus précise que ne serait-ce que ce n'est pas vraiment cette amitié qui va faire le vie, cette personne. C'est le côté, tu m'as importuné, que le dérangement... Tu m'as déjà embêté, donc je suis déjà réveillée, entre guillemets. Donc, bon, allons-y. Je te donne ce que je dois te donner. Est-ce que je peux prier, c'est-à-dire importuner Dieu, si je n'ai pas de relation avec lui ? Non, mais de toute façon, tout le monde peut s'adresser à Dieu. Maintenant, je pense que c'est la manière qui va faire la différence, mais tout le monde, parce que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, avant qu'il clique en quoi en lui, le pire espoir, quoi, en lui, le pire espoir, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en fait, n'importe qui, qui croit que Dieu existe, peut s'adresser à Dieu. Mais je pense que la différence, ça va être au niveau peut-être de la persévérance. Souvent, de toute façon, n'importe qui se retrouve en danger. La première chose qui est, mon Dieu, aide-moi, ou bien, ah, Seigneur, c'est, voilà, même si la personne n'est pas pratique, c'est toujours, qu'il soit qui va, voilà, c'est le premier réflexe, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait une relation, quoi que ce soit. On est d'accord, c'est un réflexe, parce que, de toute façon, Dieu... En amour, la personne a connu, ce qu'il sait, s'il s'appelle Dieu, c'est qu'il sait que Dieu peut faire quelque chose, qu'il a une relation... Parce que nous sommes des créatures, nous sommes des créatures de Dieu, en fait. Oui, mais il y a une liaison, quand même, avec Dieu. Oui, mais cette notion, la notion de spiritualité, elle est en chacun de nous, parce que nous sommes créatures de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, à l'origine, en fait, après, il y a des gens qui nourrissent cet aspect naturel que nous avons, puisque Dieu nous a créés à son image. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, est-ce que nous... Est-ce que nous entretenons cette image ? C'est la différence. Est-ce qu'on entretient cette image ou pas ? D'accord ? Bon, maintenant, si j'ai une relation avec Dieu, ça va avoir... ça va impacter ma persévérance dans la prière, si j'ai une relation avec Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas... Je ne vais pas arriver comme ça avec mes gros sabots. Enfin, je ne vais pas imaginer que Dieu, voilà, comme j'aime à dire, c'est un dab, distributeur automatique de bénédiction, et puis j'arrive, je demande, et puis claque, dans un tour de main. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la manière dont je vais comprendre Dieu sera différente en fonction de la relation que j'ai avec Dieu. et je vais commencer à comprendre Dieu. Comme on dit, ça va travailler. Enfin, la relation que j'aurai avec Dieu aura un impact sur ma patience, ma façon de vivre les choses, d'expérimenter les choses, de subir les choses, de comprendre les conséquences, de comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de comprendre pourquoi Dieu va me dire non, pourquoi il va me dire attend, pourquoi il va me dire oui. Je vais appréhender les différentes expériences de ma vie différemment en fonction de la relation que j'ai avec Dieu. Mais tout le monde peut s'adresser à Dieu. D'accord ? Tout le monde peut s'adresser à Dieu. Par contre, l'effet de Dieu, que Dieu a sur moi, ça, c'est là que va influer la relation que j'aurai avec Dieu. Ok. Moi, ce que j'aurais ajouté, ce qui m'interpelle, c'est il dit à un moment qu'il est le père qui, si son fils lui demande du poisson, il donne un serpent. Et après, à la fin, il dit à combien plus forte raison il vous donnera le Saint-Esprit. Parce que vous, ça va donner de bonnes choses à vos enfants. Parfois, on demande à Dieu du poisson. entre guillemets. Et il nous donne autre chose. Est-ce que c'est parce que c'était meilleur pour nous ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas subi notre volonté ? Parce que des fois, on se dit Seigneur, je veux ça parce que c'est ce qui est bon pour moi. Or, là, on comprend que Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous donner les meilleures choses. Parce qu'il est encore, si même pas notre parent, il est Dieu, il nous aime encore plus que nos parents. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il nous donne quelque chose qui soit mauvais pour nous. Parce que même nous, en tant que parents, enfin, moi, je ne suis pas parent, mais voilà, même les parents ne peuvent pas donner consciemment de mauvaises choses à leur enfant en sachant que ça leur fera du mal. Alors, Dieu, quand on lui demande quelque chose, il faut qu'on soit conscient de ça, que Dieu est bon et qu'il nous aime et qu'il ne nous aura que de bonnes choses. Quand on est conscient de ça, on va attendre différemment. On va prier différemment et on va croire différemment aussi parce qu'on sait qui est Dieu et on sait qu'il nous aime et qu'il va nous donner de bonnes choses et seulement de bonnes choses. Tout à fait. Mais lorsqu'on voit tout ceci, la question peut se poser, pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours immédiatement à nos prières ? Comme je le disais tout à l'heure. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les parents non plus, nos parents, ne répondent pas toujours immédiatement. Ils répondent en temps et en heure. Et Dieu, à plus forte raison, Dieu qui connaît l'avenir et qui nous connaît, il va répondre quand il sent que c'est le moment de répondre. Et comme je dis souvent à une amie, Dieu ne nous donne pas ce que nous, forcément ce que nous voulons. Il nous donne ce que nous avons besoin. D'accord ? Il donne ce dont on a besoin. Parfois, ce dont on a besoin correspond à ce que nous voulons. Hourra ! Super ! C'est génial ! Mais, à partir du moment où on se rappelle que Dieu nous donne ce dont on a besoin, ça change notre perspective et ça change notre manière de voir les choses. Parce que, on est conscient, comme elle a dit tout à l'heure, on est conscient qu'il ne va pas nous donner des choses qui nous feront du mal. d'accord ? Ça ne va pas être contraire à sa volonté non plus. Et comme il nous connaît, donc il sait très bien à quel moment donner ou ne pas donner. Mais ça, c'est une question de foi. Si je crois vraiment que mon père m'aime et que, de toute façon, ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien, je vais accepter les choses autrement. Je ne vais pas m'augrer, je ne vais pas... Je serai déçue. La déception, ça fait partie de nos émotions. Je serai déçue, c'est sûr. Mais, je ne vais pas tourner le dos à Dieu, je ne vais pas renier Dieu, je ne vais pas lui en vouloir à l'excès en disant qu'il ne répond pas à mes prières. Non. Je vais asseoir dans mon esprit que, de toute façon, c'est Dieu, il m'aime, c'est mon père et il va toujours me donner ce dont j'ai besoin. Et à partir de là, je vais vivre les choses autrement. Et je n'aurai pas de... Comment dire ? Voilà, je serai moins frustrée en fait. Je serai moins frustrée dans ma relation avec Dieu, moins frustrée avec les autres aussi parce que je n'aurai pas un visage de 3 km de long aigri toute la journée parce que, soi-disant, Dieu ne me donne pas ce que je veux et qu'il ne répond pas à mes prières et que, voilà, Dieu n'existe pas parce que souvent, c'est ça qui crée ce genre de tension parce qu'on ne comprend pas que Dieu n'est pas à notre échelle. Quand je dis il n'est pas à notre échelle, il n'est pas au même niveau que nous, il est supérieur à nous et à partir du moment qu'il est supérieur à nous, il sait très bien ce don de la raison. Voilà. Donc, la question peut se poser maintenant, à quoi ressemble la persévérance de la prière ? Après tout ce que Carole nous a dit, à quoi ressemble la persévérance de la prière ? Est-ce utile de persévérer dans la prière ? Puisque Dieu sait ce que j'ai besoin donc je n'ai qu'à demander Dieu tu sais ce que j'ai besoin Amen, au revoir et j'attends pas ça. Pourquoi persévérer dans la prière ? Je pense que la prière c'est aussi une forme d'éducation. C'est comme les parents, ils sont là pour pouvoir éduquer leur enfant pour que l'enfant soit autonome, qu'il puisse réfléchir par eux-mêmes, qu'il puisse grandir, qu'il puisse arriver à la maturité. Et Dieu, grâce à la prière, grâce à cette relation qu'il a avec nous, il nous apprend, il nous enseigne et il nous montre comment être, de devenir de plus en plus, enfin de mieux en mieux en tout cas, et d'être parfait comme lui. Parce que, en priant, en étant en communication finalement avec Dieu, on arrive à grandir et à comprendre certaines choses qu'on ne comprendrait pas juste en attendant, en ne faisant rien. En priant, on arrive à comprendre le cœur de Dieu, c'est-à-dire à ressentir son amour pour nous malgré la non-réponse, en tout cas immédiate. Et vraiment, en fait, parfois on voudrait une bénédiction tout de suite. Mais il y a un verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour moi, la deuxième partie de ce verset est très importante parce que souvent on a des bénédictions et puis après la vie de souffrance. C'est quoi le but ? Vraiment, là en fait, on veut tout tout de suite et après, est-ce qu'on se pose la question du après ? Qu'est-ce que ça va finalement apporter à ma vie ? Est-ce que je serais près de Dieu ? Est-ce que ma famille serait heureuse ? Est-ce que... quelles seront les conséquences ? Quels seront les impacts ? Et de savoir que je ne contrôle pas ces choses-là, de savoir que je ne contrôle pas tout ce que je ne vois pas, tout le futur, ça me permet à moi aussi de continuer de prier parce que je sais que c'est Dieu qui a cette réponse sur tout ce qui se passe et que je ne connais pas, que je ne contrôle pas. Et la prière, la persévérance dans la prière me donne comme une confiance absolue en Dieu parce qu'en fait, si j'arrête de prier, c'est comme si je me disais « Ok, je... bon, j'abandonne, je ne te fais plus vraiment confiance. » Le fait de continuer de demander, ça veut dire qu'en fait, si tu ne m'as pas répondu un jour, tu ne m'as pas répondu deux jours, mais je continue de te faire confiance. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui va arriver ? Je te fais confiance. Et ça, ça nous fait grandir tellement qu'en fait, les aléas de la vie ne vont pas nous atteindre. On ne se rappelle gris comme tu disais tout à l'heure parce qu'on sait qu'on a confiance en Dieu et qu'on peut continuer de prier parce qu'il va nous répondre comme il le voudra mais qu'on serait heureux parce que Dieu nous a dit que ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Tout à fait. Il a dit à Israël « Si tu m'écoutais, ton bonheur serait comme un fleuve si seulement tu m'écoutais. » Aujourd'hui, si on veut être heureux parce que de toute façon qu'on prie pour des bénédictions et pour être heureux, de toute façon, il faut qu'on comprenne que la première bénédiction, c'est d'être en Dieu parce que David disait « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'est ce qui le rend bien. Et si on ne trouve pas tout notre bonheur plutôt en Dieu, on ne pourra pas le trouver ailleurs parce que c'est Dieu qui est la source du bonheur de toute chose. De toute chose. Donc en fait, ça revient à ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Donc recherchez la prière. Priez, rapprochez-vous de Dieu, demandez-lui parce qu'en fait, à force de demander, vous allez peut-être affiner la demande et puis après, vous allez comprendre d'autres choses. Et puis finalement, vous allez de plus en plus arriver à la compréhension de ce que Dieu veut pour vous, pour votre vie. proche de Dieu aussi. Parce que Dieu aussi a un plan pour chacun d'entre nous. Il va nous montrer cette voie qu'on doit suivre parce qu'il sait exactement par où on doit passer et au fur et à mesure qu'on va percer dans la prière, au fur et à mesure qu'il va éclaircir cette voie, il va nous montrer où est-ce qu'il veut nous emmener. Et si on abandonne cette prière, si on se dit « Je me laisse vivre » déjà, on va faire autre chose parce que si on prie, on va faire autre chose. Et on va finalement perdre cette connexion qu'on a avec lui. Et les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes et des choses très difficiles à la porter peuvent dire qu'ils se sont rapprochés de Dieu parce qu'ils ont prié et qu'ils ne cessent de prier. Et c'est pour ça que là, on est dit de persévérer dans la prière, c'est parce qu'en fait, Dieu nous transforme grâce à cette prière aussi. Et c'est son but, finalement. Tout à fait. Et dans cette idée de persévérer dans la prière, je rapproche de ce verset. Je vois que c'est l'apôtre Paul qui disait « Prier sans cesse ». D'accord ? Dans le « Prier sans cesse ». Donc, la persévérance, c'est quoi ? C'est vraiment cet acte de… C'est cyclique, en fait. On voit bien ce… Voilà. Cet enchaînement régulier. On voit une certaine régularité. D'accord ? On est dans une relation vraiment linéaire avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de ci et tout. Dans la persévérance, je vois bien ce côté où on est régulier dans notre relation avec Dieu. Cette prière, en fait, c'est notre vie, en fait. Pour moi, c'est dans la vie. Tous les jours, on doit être dans cet esprit de toujours être en connexion. Parce que prier, c'est quoi ? C'est, OK, demander à Dieu, mais dans tout ce que je fais, je dois toujours avoir ce lien, cette partie divine, en fait, dans mon quotidien. Je dois toujours avoir cette idée que Dieu me voit, que Dieu m'entend et que Dieu, en fait, impacte dans ma vie. Et dans cette idée de persévérance dans la prière, moi, c'est ce que je reçois. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, je dois toujours avoir cette petite pensée qui me dit attention, voilà, tu fais peut-être ce choix, mais c'est peut-être par là qu'il faut aller, etc. Et dans tout ce qu'on fait, en fait, je pense qu'il faut toujours garder en tête que nous devons avoir cette connexion avec Dieu pour éviter, je pense que ça nous évite certaines difficultés. Parce qu'il y a des choses, effectivement, parce qu'on pêche par omission, on ne sait pas et tout, mais il y a des choses, je pense, ce qu'on peut éviter si on regarde toujours dans cette idée, justement, qu'on persévère dans la prière, ça veut dire que nous sommes tout le temps dans cette connexion avec notre Dieu. Ce n'est pas une chose facile, évidemment, et on parlait de relation avec Dieu, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette base, justement, parce que si on a une base solide, à partir de là, la prière aussi devient quelque chose de beaucoup plus... On la comprend mieux, en fait. On ne vit pas la prière comme talisman. Parce qu'on a l'impression, parfois, qu'on est posé, oui, j'ai besoin de quelque chose, j'ai prié, j'ai prié, j'ai posé... Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un talisman, puisqu'on doit avoir une vie de prière. Ça veut dire que dans le déroulement de ma journée, j'ai des journées de 24 heures, dans le déroulement de la journée, je dois être dans cet état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose que je réserve, c'est comme... Moi, ça me fait doucement rigoler, comme on doit dire, oui, on doit passer un moment avec Dieu, machin, quand on se réveille, machin, oui, mais passer ce moment avec Dieu dans la prière, quel effet ensuite que ça a sur ma journée ? Est-ce qu'après, je suis quelqu'un de méconnaissable, on n'aurait jamais dit que je suis, soit chrétienne, machin, mais c'est ça aussi, parce que c'est bien, il y a des gens qui prônent la prière à volo, machin, mais je critique mon voisin, je n'ai pas une attitude qui honore Dieu, alors on peut se demander, quel est cet intérêt de persévérer dans la prière si cette prière n'a pas un impact sur ma vie ? La prière que je fais doit impacter ma vie. Récemment. Alors, maintenant, entre guillemets, tout le monde est bien chaud sur la prière, il y a des gens que vous refroidir par ma question. Comment savoir quand il faut continuer à prier et quand la réponse est négative ? Je vous refroidir tout de suite là. Alors, comment savoir quand la réponse est négative ? Déjà, comment savoir quand il faut continuer à prier ? C'est-à-dire, malgré... Mais quand on n'a pas pas la réponse. D'accord. Et quand la réponse est négative ? Eh bien, quand la réponse est négative, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça veut dire que Dieu n'a pas approuvé ce qu'on voulait ? Est-ce que j'arrête pas de prier, mais j'arrête de prier pour ce que je demandais dans cette prière-là ? C'est-à-dire ? Moïse qui voulait aller dans le pays de Canard et qui disait à Dieu « Oui, je veux aller dans le pays de Canard. » Et il a prié où ça ? Il répétait ça et je lui avais « Oh, c'est bon, ne me parle plus de Canard. » Ça n'arrivera pas. « Ne me parle plus de ce que ça va faire. » Et Dieu lui a clairement dit « Stop, tu n'entreras pas. » Est-ce que c'est facile de recevoir ? Moïse parlait face à face avec Dieu, effectivement. Même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile. Comment ça rétire ? Mais non, mais tu es obligé d'accepter puisque si tu ne vois pas, attends, si tu vois que la chose ne s'est pas réalisée. Par exemple, tu demandes à Dieu, je prends un exemple. Tu demandes à Dieu, voilà, tu veux partir en voyage. Voilà, tu as une période de vacances qui arrive, machin, tu dois partir en voyage. Tu as prié pour que Dieu te donne les moyens, etc. de partir et tout. Mais la date est arrivée, tu ne pars pas, tu vas continuer à prier. Pourquoi ? Mais c'est le jour de s'arriver, il n'y a plus... Ça n'est pas la dernière heure. Oui, ça n'est pas la dernière seconde. Non, mais attends, Quand je dis la limite est arrivée, la limite est arrivée, tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus partir, tu n'as plus l'opportunité de partir à cette période. Tu vas continuer à prier. Pourquoi ? Le délai est arrivé ? Je n'ai pas dit qu'il faut faire la différence entre prier pour quelque chose et continuer à prier. Là, on parle de prier pour quelque chose dans le cadre de ta question. C'est ça. Je ne me rappelle plus verset 13 où il est dit à la fin verset 13 Votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Est-ce que le plus souvent nous demandent sont mal dirigés alors que la première chose que nous devions demander c'est le Saint-Esprit ? Et quand je reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va m'éclairer vraiment sur ce que j'ai besoin et que Dieu veut. Est-ce que notre rôle ce n'est pas ça ? Oui, mais la parole de Dieu nous dit bien que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières et que c'est grâce à l'Esprit. D'accord ? C'est l'Esprit qui s'adresse à Dieu pour nous parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. D'accord ? Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que nous seuls en tant qu'humains on ne le pourrait pas. Heureusement qu'il y a cet intercesseur qui nous permet de nous adresser à notre Dieu. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là ? Donc, ça veut dire que dès le départ l'Esprit intervient lorsque nous prions. Pour compéter ce que tu dis je pense aussi que c'est très important de prier en accord avec la parole de Dieu. Il y a aussi des prières qui sont dans la Bible qu'on peut s'approprier je pense aux prières dans les psaumes et surtout suivre la volonté de Dieu on ne peut pas demander quelque chose à Dieu qui est à l'encontre de sa parole. Là, on sait déjà qu'on n'y est pas. Voilà, c'est des gardes fous qui nous permettent de savoir déjà la volonté de Dieu se trouve dans sa parole et on peut aller encore plus loin mais déjà se baser sur ce qu'il nous dit dans sa parole c'est déjà beaucoup. C'est important mais il y a une question avant de conclure quelle est la différence entre la foi et le sentiment ? Le sentiment c'est éphémère la foi c'est quelque chose qui émerge du cœur c'est quelque chose qu'on nourrit c'est quelque chose qui se développe en plus d'accord ? Le sentiment c'est quelque chose de éphémère voilà de subite on ressent quelque chose et en plus c'est quelque chose qui vient enfin qui est provoqué par rapport à une situation quelconque mais ça n'a rien à voir avec la foi la foi c'est quelque chose qui au fur et à mesure s'enracine dans le cœur donc qui émerge du cœur comme je l'ai dit tout à l'heure et qui se développe qui grandit d'accord ? qui grandit au fur et à mesure Et la foi résiste aux difficultés parce que le sentiment souvent il va disparaître avec les difficultés et les contre-coups mais la foi en fait elle est enracinée donc en fait malgré les vents les tempêtes elle reste debout Et cette foi même lorsque je n'ai pas envie de prier parce que j'ai cette foi-là cette foi je dirais va m'amener à prier et à persévérer dans la prière parce que des fois c'est vrai on n'a même pas envie de prier si on s'écoutait on se dit mais pourquoi prier à quoi ça fait mais cette foi que nous avons la parole de Dieu cette foi que nous avons en Dieu nous dit puisque nous avons demandé à cet esprit de pouvoir s'adresser à Dieu et ça c'est important et il est important que nous puissions persévérer dans la prière ne pas relâcher surtout dans les temps que nous vivons les derniers temps où beaucoup de choses vont se passer des choses autour de nous nos familles notre fonctionnement notre travail il y aura beaucoup de douleur et il faudra il faudra être prêt solide de la foi pour pouvoir tenir oui parce que la foi en quelque part c'est la foi qui va nourrir ce sentiment que nous avons pour Dieu puisque l'amour cette patience que nous aurons tout ça toutes ces choses en fait découlent de notre foi c'est parce que nous croyons en Dieu nous croyons ce qu'il a promis nous croyons sa parole tout ça ça nous permet de nous renforcer d'accord ça fait partie de cette base dont nous avons besoin pour renforcer ce lien que nous avons avec Dieu pour pouvoir tenir ferme et persévérer justement parce que la persévérance aussi montre une résistance et la résilience dont nous aurons besoin pour pouvoir rester ferme dans nos convictions donc il est important que nous puissions raviver notre foi raviver nos énergies dans la prière passer plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu et c'est ça qui va nous permettre de tenir ferme si Dieu nous demande de persévérer dans la prière ce n'est pas pour rien car il sait que les temps deviendront de plus en plus difficiles sommes-nous prêts à vivre ces moments difficiles persévérons dans la prière c'était votre émission coffre aux idées de la prière pour la puissance Sous-titrage ST' 501